Merci, Daisy, pour ces mots et pour… Je veux tous vous accueillir ici. Alors, je vais parler des défis après, à partir du processus de la récobie. Alors, je vais donner un appartement. Alors, du début, pour commencer, j'aimerais qu'on a un aperçu général, pour ceux qui n'en savent pas trop à propos de la RDC. Je peux vous dire que la RDC est le deuxième plus grand pays en Afrique, après l'Algérie, une population d'à peu près 105 millions. Mais ce qui était intéressant d'un point de vue géographique, sa position géographique sur la carte d'Afrique, c'est la centralité de ce pays sur le continent et sa taille en relation… Alors, regardez la distance de Kinshasa jusqu'à Goma, où vraiment se concentrent les défis qui font face au pays à l'heure actuelle. Et je peux vous dire que la taille de ce pays est énorme. Et certains des défis dont on va parler pourraient être liés, en fait, à cette position centrale sur le continent. Et aussi, la population et aussi le fait… Et le nombre de ressources naturelles qui sont présentes dans ce pays. Alors, nous, je ne veux pas remonter toute l'histoire de ce pays, mais vous savez tous qu'il y a eu un nombre de conflits depuis les années 60. Et il y a eu un certain nombre d'interventions et un nombre d'accords. Alors, je vais parler de l'accord du Lusaka en 1999, l'accord bilatéral en 2002, un autre accord en 2003, 2006, 2007, 2009, etc. Alors, tous ces accords représentaient des efforts pour s'assurer que la RDC arriverait à être en paix. Mais je peux vous le dire aujourd'hui, la plupart de ces efforts n'ont pas eu de résultats. Alors, la raison pour laquelle j'ai placé cette diapositive-là et que je voudrais parler des communautés et des mécanismes économiques régionaux. Alors, le nombre de mécanismes régionaux et le nombre de communautés dans la région des Grands Lacs et bien au-delà de Zadek et de la région des Grands Lacs. Alors, la raison pour laquelle j'ai inclus cette diapositive, vous voyez ces grands cercles, ils ont tous une concentration et se rejoignent tous près de la RDC. Et pourquoi ? Est-ce que c'est à cause de sa centralité, sa position centrale sur le continent ou est-ce que c'est à cause des ressources de minéraux qui se trouvent dans ce pays ? Et pourquoi est-ce que tous ces organes, toutes ces communautés ont une empreinte en RDC ? À gauche, on voit les communautés. À droite, on voit les mécanismes. Mais la question, c'est qu'il y a un équilibre entre la sécurité et les intérêts économiques de la région des Grands Lacs. Et là, on a des États membres, des pays dans cette région qui appartiennent à deux communautés ou deux mécanismes. Alors, on a des pays tels que la Tanzanie, dont les intérêts économiques se retrouvent avec la communauté d'Afrique de l'Est, mais leurs intérêts, ils ont d'autres intérêts avec Zadek. Et voilà ce qui est important quand on examine les défis. Alors, on a un pays comme la RDC, par exemple. La RDC fait partie de ECAS, fait partie de la communauté d'Afrique de l'Est et est aussi membre de Zadek. Comment est-ce que ceci devient un défi ou un facteur dont on peut tirer parti en examinant le processus de paix dans le Congo ? Et un autre élément intéressant que je veux faire ressortir dès le début, c'est que tous ces mécanismes, par exemple, comme les communautés économiques régionales, tout ceci ont quelque chose à voir avec la défense, la sécurité, les dispositions de défense et de sécurité. Alors, c'est positif quand on parle de la mobilisation des ressources ou la mobilisation des États membres pour travailler vers un résultat, une cause. Mais ces protocoles de défense et de paix, bien qu'ils soient ancrés dans l'architecture de paix et de sécurité africaine, on voit qu'il y a certaines lacunes par rapport aux membres. Quand on parle de APSA, de cette architecture de paix et de sécurité, alors je vais vous parler, par exemple, la force africaine en attente telle que, alors il y a des États clés, tels que la Tanzanie, qui ne fait pas partie de la force en attente. Alors, quand on demande d'examiner ou de vous adresser, de déployer cette force en attente, la plupart de l'Afrique de l'Est a un protocole de défense et de sécurité, mais quand on parle du déploiement de cette force en attente, ceci présente des difficultés. Alors, on doit examiner ceci. Et alors, bien sûr, la RDC fait partie de cette communauté et aussi fait partie, Donc, quand on parle de cette force en attente d'Afrique de l'Est, nous avons l'Ethiopie qui est un acteur plé dans cette force en attente et pourtant n'est pas un membre de ce mécanisme à l'écran. Alors, voilà les sujets que nous devons examiner. Alors, dans ce contexte, nous examinons les autres mécanismes. Qui est un mécanisme de contrôle qui est coprésidencé par l'Union africaine et les Nations unies. C'est un mécanisme qui a été mis en place comme architecture de sécurité pour vraiment assurer la sécurité dans l'RDC et le Soudan, pour examiner la situation dans le Soudan. Ayant parlé de ce mécanisme, le Soudan, lorsque la communauté de l'Afrique de l'Est a mené ses forces de maintien de la paix, on s'est embarqués sur une tâche, on avait des réunions Nairobi 1 en 2022, Nairobi 2 en mai 2022 et Nairobi 3 l'année d'après. Toutes ces réunions, on s'est rencontrés avec des groupes armés. Toutefois, on a été confrontés à de nombreux défis. Je l'ai déjà dit, l'existence de ces mécanismes pourrait être une grande importance en ce qui concerne la réponse et le déploiement parce qu'il y a des politiques, mais il y a aussi des structures. Mais le défi et à quel point sont-elles efficaces ? On a des politiques, mais comment mettre en œuvre ces politiques pour que nous puissions trouver des solutions durables ? Quand on opère en RDC, on trouve que tout comme dans le processus géré par le processus en Afrique de l'Est, on a réalisé qu'on opérait dans un environnement où il y a des arrangements bilatéraux, par exemple, nous voyons l'Ouganda, le Burundi et l'Angola, ont des arrangements bilatéraux avec l'RDC Congo. Et puis, il y a des arrangements multilatérales en forme de ICDR et les régions, les mécanismes de contrôle régional. Et quand cela a commencé en 2022, en 2023, on a déployé les forces régionales tout en même temps, le processus de Nairobi a commencé et le processus de Rwanda. Alors, de Rwanda, il y avait donc une force non offensive qui a été déployée pour donner un peu d'espace pour la négociation. Cela signifie que cela n'a pas été bien reçu par la RDC parce que, suivant la RDC, cela devait être une mission d'offensives contre tous les groupes armés, surtout la M23. En même temps, parce qu'il y avait des défis avec le mandat des forces régionales de l'Afrique de l'Est, nous n'avons pas pu entreprendre beaucoup d'améliorations. Excusez-moi. Lorsque ces forces ont été déployées de l'Afrique de l'Est, on s'est débrouillé avec des mesures non offensives. On a pu maintenir certaines positions, mais il y avait des communications manquées. Il y avait un manque de convergence entre le processus de Nairobi et celui de Rwanda. Alors, le processus de Rwanda, qui est de l'Angola, est un processus qui avait été donné le mandat par l'Union africaine, alors que celui de Nairobi, c'était de l'Afrique de l'Est. Alors, il fallait restaurer les relations entre le Rwanda et le Rwanda. et le Rwanda. Mais où était la convergence entre les processus de Nairobi et le processus de l'Uanda? Lorsque le processus de l'Uanda met ses décisions dans une de ses prédictions précoces, c'était d'intégrer des mécanismes qui seraient déployés pour assurer le retrait des forces. Mais il fallait poser la question, pourquoi est-ce qu'on nous a donné des ordres à mettre en œuvre par un mécanisme où nous ne sommes pas représentés? Alors maintenant, et c'est de la sorte que beaucoup de questions se posent aujourd'hui, il faut avoir un mécanisme où on peut voir la convergence entre le processus de Nairobi et le Rwanda. est-ce qu'on peut marier ces deux processus de façon à ce que les gens avec qui on peut avoir un dialogue avec tous avec les groupes et les autres? Lorsque les forces de l'Afrique du Sud ont pris la retraite en décembre, les militaires ont été déployés au Congo, une force offensive de l'Afrique du Sud. Maintenant, il y avait le SADEC qui étaient engagés d'eux-mêmes. Est-ce que nous sommes les seuls mécanismes? Non. Alors, le déploiement de l'Afrique australe avait une force offensive. de l'Afrique australe est-ce qu'on a que retardé les négociations avec les groupes armés? Au sein de ces mécanismes dont je parle, ces mécanismes multilatérales, il y avait d'autres mécanismes institutionnels. Par exemple, le processus de Luanda avait ce qu'on appelle un mécanisme de vérification ad hoc. le ICJR avait un mécanisme de vérification. La communauté de l'Afrique de l'Est a mis en place les mécanismes de vérification. tout, mais à qui doivent-ils donner des comptes? Comment est-ce que ces informations étaient recueillies et partagées? Avec qui ils partageaient ces informations, ces renseignements? C'était que de la confusion avec tous ces mécanismes. Alors, l'Union africaine a examiné le nombre d'interventions et ici, ils ont décidé d'instituer ce qu'ils ont appelé un sommet en juin 2023 et leur objectif c'était de trouver comment harmoniser toutes ces réponses régionales parce qu'ils ont réalisé qu'il n'y avait aucune convergence, il y avait trop de mécanismes et qu'il n'y avait aucune coordination. Alors, tous ces mécanismes avaient des mandats différents, aucune convergence, aucune coordination, aucune complémentarité et dans certains cas même, la concurrence même. Alors, tous ces mécanismes n'ont pas des fonds à suffisamment de financement en eux-mêmes, donc ils sont en train de concurrencier pour le financement aussi. Voilà les défis qui sont en place. La dernière chose, c'était le manque de compréhension collective de la situation sur le terrain, les mécanismes, tous les mécanismes. On a une idée des mécanismes mais on n'a pas une centralité à savoir comment partager ces informations pour pouvoir mieux adresser la situation en RDC. voici donc les problématiques. On dit oui, on lutte pour des solutions mais lorsque les réunions de Patti ont commencé en novembre on a dit non, on ne peut pas avoir encore un autre mécanisme en RDC parce que ces réunions de Patti devaient avoir une architecture de coordination et les États membres n'étaient pas d'accord avec cette architecture et chaque mécanisme représenté ici voulait avoir sa propre façon de faire les choses et il ne voulait pas être coordonné par les autres. L'autre défi qui est dans la prochaine diapositive ne sont pas liés aux mécanismes de la région mais se penchent sur le niveau de complexité de la région parce que si on ne se penche pas sur tous ces niveaux on ne va pas pouvoir trouver une solution durable parce que les groupes armés il y a les groupes armés il y a les mécanismes ils se battent l'un contre l'autre les groupes différents armés se battent l'un contre l'autre il y en a qui travaillent ensemble aussi alors en même temps à savoir exactement comment nous allons faire démarrer tout cela est un défi alors qui inclut dans ce qui inclut ceci présente une dynamique intéressante au niveau national il y a le niveau national il y a les groupes qui sont contrôlés dans la région et puis nous avons aussi d'autres questions il y a le dialogue inter-congolais aussi c'est vraiment un processus de la RDC qui doit décider qui doit être inclus ce n'est pas la communauté de l'Afrique de l'Est qui doit dire nous allons inclure rabaisser les groupes armés et voilà pourquoi nous avons un défi et la nature fluide de ces groupes dans la RDC et puis finalement parce que on m'a dit que je n'ai qu'un quart d'heure j'en arrive à la fin c'est le processus et le mandat j'ai déjà parlé du processus de Nairobi et de Luanda mais si on se penche sur les groupes armés au sein de la RDC le processus de Luanda a été donné le mandat de se pencher sur le problème des groupes armés mais ce que je vois moi c'est qu'on ne peut pas avoir deux institutions qui examinent les mêmes forces de maintien de la paix et on ne peut pas engager de façon de manière simultanée des groupes armés étrangers et des groupes armés alors on ne peut pas non plus être en retrait parce que les groupes armés étrangers sont toujours en opération il y a donc d'autres problématiques qui sont discutées et voici des problématiques que nous avons alors la question est-ce qu'il faut reconcevoir tout ce processus et trouver moyen de merger le processus de Nairobi et de Luanda ou est-ce qu'il faut avoir le mécanisme d'appartement de l'Union africaine pour faire la coordination de tous les efforts en réalité merci beaucoup de l'Union africaine de l'Union africaine de l'Union africaine et d'union africaine